Alors on nous a posé une question pour la lecture de la rivière ça dépend des rivières évidemment la turbidité de l'eau mais il y a quand même des postes qui sont relativement faciles à lire donc là on est sur une rivière de première catégorie pour la truite ce serait différent en deuxième pour les carnassiers par exemple à quelque chose près tu vois en bas on a une très grande zone de plat où on a l'impression que l'eau ne bouge pas du tout donc ça c'est des zones dans laquelle je vais jamais pêcher même s'il y a quand même des poissons chevennes des choses comme ça qui s'y promènent je préfère quand ça commence à courir comme ça sur le poule ou ça s'accélère avec le courant un peu plus haut des fois même dans peu d'eau les poissons tout ce qui est truite et ombre aime le courant soutenu ça crée beaucoup d'oxygène et en plus c'est des veines on va chercher la veine qui est porteuse de nourriture soit en surface pour les éclosions soit sur le fond quand les insectes se décollent de l'eau donc toi la zone plate je l'oublie je vais me concentrer sur cette petite zone de poule courant un peu régulier du moins profond plus profond du plus profond moins profond pardon et je vais continuer ma prospection sur des courants un peu plus soutenu et des fois dans peu d'eau ce qui est zone d'amorti de cailloux derrière les gros cailloux sont des zones d'amorti où il y a systématiquement des poissons par contre les zones de courant soutenu même quand c'est très peu d'eau c'est des zones où la plupart du temps les les pêcheurs ont tendance à marcher pour traverser la rivière parce que c'est toujours mieux en face que de ce côté là c'est aussi des zones où il ya beaucoup de poissons alors le problème c'est quand on marche là dessus on fait on les fait fuir on fait fuir tout le monde on se dit putain aujourd'hui ça donne pas très bien mais en fait c'est pas vrai les poissons aiment beaucoup chasser là dedans donc on va prospecter de cette façon là dans ces zones un peu profondes il ya certainement de jolis barbeaux qui sont par là en montant dans les courants un peu plus soutenus on va trouver des truites et des ombres et ainsi de suite donc ça ça va se reproduire petit à petit tout au long de la rivière en fonction du profil on la boire comme ça puis alors quand on arrive là j'ai fait un petit peu de bruit en arrivant au bord parce que si on fait des grands gestes comme ça les quand même les poissons peuvent nous voir donc on arrive discrètement quand même pour pas se faire repérer on n'a pas des os qui sont très très claires donc on a un peu de le droit de faire un peu de bruit de se faire voir un peu mais pas trop quand même on va commencer à pêcher dans ses pieds et écarter petit à petit jusqu'à la surface et ainsi de suite en montant la rivière et en plus apparemment il ya de belles écrevisses déjà